juste une petite information que je vais donner c'est une petite information que je vais donner rapidement par rapport aux histes à l'histoire à cette affaire d'ambassade à cette histoire de passeport voilà bon je vais pas trop trop revenir là dessus parce que tout le monde connaît tout le monde connaît tout le monde sait ce qui se passe par rapport à cette affaire de passeport il y a des guinéens qui souffrent énormément il y a des guinéens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas de passeport il y a des guinéens qui ont perdu leur titre de séjour parce qu'ils n'ont pas de passeport il y a des guinéens enfin qui ont tout perdu quoi tu vois il y a des guinéens qui n'ont pas obtenu de titre de séjour parce qu'ils n'ont pas amené de passeport il y a des guinéens qui n'ont pas signé de contrat cdi parce qu'ils n'ont pas de passeport en tout cas il y a des milliers et des milliers de guinéens de l'étranger qui sont bloqués à cause de cette affaire de passeport et bon comme c'est dur d'avoir les passeports il y a des gens des ambassades de l'ambassade surtout surtout de l'ambassade de la Guinée ici en France qui ont profité de la situation voilà pour arnaquer pour escroquer pour soutenir de l'argent avec des guinéens avec les propres compatriotes parce que le guinéen quand il te voit tu souffres il est en position de force au lieu de t'aider il va profiter pour te mettre dans la merde de plus quoi voyez-vous et c'est ce qui s'est passé on a constaté on a reçu des témoignages des centaines et des centaines de témoignages vous aviez suivi ici les lives on a commencé à faire les lives on a dénoncé moi je suis parti même devant l'ambassade de la Guinée ici en France j'ai fait un live qui a fait le tour de la Guinée j'ai continué avec d'autres lives qui ont fait le tour de la Guinée voilà il y a eu des témoignages on a tous écouté hein des témoignages toi même tu écoutes tu as envie de pleurer tu as envie de pleurer voilà tellement qu'il y a des guinéens qui galèrent pour cette histoire de passeport et tout voyez-vous voilà il y a beaucoup de gens qui sont bloqués il y a beaucoup tous les jours même aujourd'hui il y a des gens qui m'ont rappelé alors on a commencé à dénoncer on a dénoncé on a dénoncé et il y a une bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi d'abord un à la base l'ambassade de la Guinée en France a été secouée par les lives qu'on a eu à faire ils ont tremblé au niveau de l'ambassade là-bas ils ont eu peur voilà parce que je vais vous informer ici je ne suis pas seul dans le combat faites monter les coeurs il y a quelqu'un qui signale ma vidéo faites monter les coeurs s'il vous plaît il y a un maudit un nade qui est en train de signaler ma vidéo mais continue fais monter les têtes de mort je vais très très mal te bloquer non seulement je vais te bloquer et puis je vais t'afficher en fait deux je te bloque en plus je vais partir dans ton profil sortir ta photo je vais t'afficher juste après le live continue de faire monter les têtes de mort on rigole plus avec ça tu fais monter les têtes de mort je te bloque je t'affiche voilà tu seras une star très très bientôt continue fais monter les têtes de mort des aigris comme ça ça dit des ânes qui n'aiment pas entendre la vérité attend une minute dès la fin du live n'inquiète pas donc la famille je ne suis pas seul dans le combat je ne suis pas seul dans le combat en fait on a eu à former un collectif de blogueurs conscients un collectif de blogueurs conscients en fait tous les blogueurs que vous voyez ici sur la toile les influenceurs guinéens qui prennent la parole ici sur la toile qui parlent pour l'intérêt général donc on a eu à mettre un collectif en place l'initiative est venue de la Guinée d'abord ici nous on était ici en France j'étais ici j'avais communiqué avec le grand frère jeune visionnaire le grand frère Kanté monsieur Kanté j'avais communiqué avec lui on avait décidé c'est à dire de bosser ensemble par rapport à ça de se donner les mains de se donner les mains par rapport à ça donc la famille on a commencé à dénoncer parce que nous c'est notre rôle nous on est la voix des 100 voix si vous voyez je m'ensoie ici devant mon téléphone je m'exprime et puis il y a des partages il y a des commentaires il y a des milliers c'est des milliers de vues ce n'est pas ma force c'est vous au fait c'est les gens qui partagent les gens qui commentent les gens qui m'écoutent c'est eux qui font ma force sinon moi si tu parles ici tu fais je ne suis pas le seul qui fait des vidéos on est comme bien ici il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos mais il y a des gens qui font des vidéos voilà ça ne part nulle part voilà donc ce n'est pas au fait ce n'est pas ma force si j'ai l'audience donc qu'est-ce que moi je peux faire à retour pour les gens qu'est-ce que moi je peux faire à retour par exemple pour toutes les personnes qui me suivent pour toutes les personnes qui partagent mes vidéos qu'est-ce que moi je peux faire à retour hein qu'est-ce que je peux faire à retour c'est d'être la voix des 100 voix quand ils ont un problème je viens ici sur ma plateforme hein je transmets le problème je transmets le message à travers ma plateforme et c'est ce que j'ai fait c'est ce que je vais continuer à faire tant que je vivrai je serai la voix des 100 voix voilà telle est ma philosophie j'ai constaté ce problème des Guinéens de l'étranger j'ai eu des témoignages je connais même des personnes merci beaucoup pour les étoiles j'ai eu des témoignages et je connais même des personnes qui ont eu des problèmes des personnes qui sont proches qui ont ce problème du passeport qui ont tout perdu qui risquent de tout perdre parce qu'ils n'ont pas le passeport et ils m'ont appelé ils ont témoigné ils m'ont donné ils m'ont montré les preuves donc il était il était plus qu'important pour moi de venir ici m'exprimer sur ce sujet faites monter les coeurs la famille on signale ma vidéo faites monter les coeurs s'il vous plaît pour sécuriser la vidéo donc j'ai joué mon rôle pour venir ici c'est à dire dénoncer ce qui se passe au sein des nos ambassades peut-être c'est quelqu'un qui travaille à l'ambassade de la Guinée un corrompu qui est en train de signaler ma vidéo ici c'est ça sinon je dis rien de mal ici je parle pour intérêt général mais si quelqu'un vient signaler la vidéo peut-être il est concerné c'est un escroc un d'arnaqueur de merde mais je vais l'afficher tout à l'heure vous allez le voir donc la famille on a commencé à dénoncer on a commencé à travailler à l'interne voilà on a commencé à travailler d'abord à l'interne et on s'est mis en collectif c'est à dire les blogueurs qui sont conscients hein qui sont soucieux c'est à dire de l'intérêt général pas ceux qui parlent ici pour parler voilà parce que moi je vais jamais m'associer avec des personnes c'est à dire sur internet ici qui sortent ici qui clacent au fin du jour au lendemain tous les jours du lundi au lundi du premier au 31 et ils sont énervés ils sont de mauvaise humeur tous les jours quand ils les voient c'est pour clasher c'est pour insulter c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour mettre en garde c'est pour des coloris donc je peux pas m'associer avec ce genre de personne mais il y a des grands frères qui sont du côté de la Guinée qui ont vu le combat et le problème de passeport il en général il concerne tous les Guinéens du monde voyez-vous ce n'est pas les Guinéens qui sont en l'étranger ici seulement on en souffre mais il y a des Guinéens aussi qui en souffrent dans d'autres pays même en Guinée déjà si vous partez à Kolea vous allez voir c'est grave il y a la corruption là-bas il y a l'encalin tu vois il faut payer beaucoup pour que tu passes donc il y a le grand frère Robert Théa on le connait Robert Théa le grand frère qui se fait appeler le samouraï le samouraï c'est comme ça on l'appelle donc il m'a contacté il m'a dit qu'on a qu'à se mettre ensemble déjà moi j'étais là avec monsieur Kanté le jeune visionnaire le grand frère on avait discuté on avait parlé on avait pris des initiatives moi déjà moi j'avais pris des initiatives avec un autre monsieur qui m'avait aidé un panafricain Mimo Dja Mimo Dja c'est un panafricain c'est un monsieur il est d'origine sénégalaise mais c'est un africain parce que tout tout ce qui concerne l'Afrique tout ce qui concerne les africains le monsieur il est présent donc il nous avait aidé on a travaillé à l'interne et on s'est mis ensemble avec les blogueurs qui sont conscients quelques blogueurs conscients à savoir monsieur Fama Kanté monsieur Robert Théa monsieur Amara Kaba du côté des Etats-Unis monsieur Tidjan La Puissance du côté des Etats-Unis Pagonsare qui est du côté de Dakar et tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres et ici à Paris il y a Joe Gaba il y a Joe Gaba aussi qui travaillait dans ce sens donc on s'est tous mis ensemble pour dénoncer ce mal on s'est tous mis ensemble pour dénoncer ce mal et le message il est passé le message il est passé il est parti loin parce qu'il est arrivé là où on voulait que ça arrive là c'est arrivé là-bas le message je vous informe ici la bonne nouvelle le message qu'on a voulu transmettre est arrivé à la source voilà et j'ai reçu des appels de la source j'ai reçu des appels de la source ils m'ont dit qu'ils sont en train de tout faire tout faire hein c'est-à-dire pour améliorer cette chose pour faciliter hein l'obtention des passeports des guinéens de l'étranger surtout ici parce qu'il y a des vies qui en dépendent il y a des vies qui en dépendent maintenant il y a un communiqué le ministère des affaires étrangères a fait un communiqué où ils disent écoutez je vais lire ça où ils disent voilà qu'ils sont sur ils ont envoyé un premier lot c'est-à-dire le passeport hein ils ont envoyé un premier lot ils sont en train de tout faire c'est-à-dire pour faciliter l'obtention des passeports c'est ce que le ministère des affaires étrangères a dit ça prouve qu'ils ont compris ils ont entendu en tout cas maintenant ce qu'il y a à dire ce que moi je veux dire vous savez on avait déjà calé les choses pour une manifestation ici à Paris dans quel but dans le but d'interpeller le CNRD le colonel m'a dit Dumbuya le nouveau ministre monsieur Mourisanda pardon le ministre des affaires étrangères le ministre des affaires étrangères monsieur Mourisanda dans le but de l'interpeller parce que même c'est-à-dire on avait fait une vidéo et juste après on avait entendu le colonel m'a dit Dumbuya donner des instructions fermes au ministre lui disant quoi de s'occuper des guinets de l'étranger parce que ce que les gens ne savent pas les guinets de l'étranger font beaucoup pour le pays les guinets de l'étranger font beaucoup pour le pays il y a beaucoup de familles au pays là-bas qui dépendent des guinets de l'étranger ça c'est clair il y a des constructions des investissements qu'on voit au pays c'est les guinets de l'étranger qui le font il y a des investissements c'est les guinets de l'étranger qui le font au pays maintenant si ces guinets de l'étranger perdent leur boulot à cause d'un passeport un passeport qui est un droit pour tout un citoyen le malien le sénégalais même le burkinabé l'ivoirien tout le pays dès qu'ils te lèvent pour ton passeport c'est vite fait bien fait ça ne coûte même pas cher et puis tu portionnes même pas maximum un mois maximum un mois tu as récupéré ton passeport maintenant il y a des guinets ça fait une année ou deux ans ils galèrent ici pour un passeport ils sont là ça fait deux ans pendant qu'ils ont payé des milliers et des milliers d'euros des centaines et des centaines d'euros il y en a qui ont payé plus de mille euros il y en a qui ont payé deux mille euros hein cinq cent euros sept cent euros huit cent euros neuf cent euros pour avoir un passeport impossible impossible pourquoi pourquoi pourtant ils ont les machines les machines qui pour enrouler les gens les machines pour fabriquer les passeports ils ont ça pourquoi ils ne facilitent pas l'obtention des passeports pourquoi pourquoi je me pose cette question pourquoi le Guinée doit souffrir pourquoi 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 ce n'est pas normal ce n'est pas normal mon frère le moment de l'économie guinéine c'est la guinéine de l'étranger ouais c'est la vérité ça tout le monde le sait tu vas voir un petit ici un enfant un enfant des regards direct de Dubaï mais je ne comprends pas français ah mon frère Yako Yako tu comprends quelle langue tu vas voir un enfant ici il prend en charge plus de dix personnes au bled quoi l'outil logement école habillement soins de santé tu vas voir une personne ici c'est lui qui fait tout maintenant si lui à cause d'un passeport guinéen c'est à dire par la faute de l'état guinéen hein lui il perd son travail ici si lui par la faute de l'état guinéen lui il perd son titre de titre de séjour ici vous voyez ce que ça fait vous voyez ce que ça fait hein c'est révoltant c'est révoltant maintenant il y a des gens qui sont assis ici à l'ambassade à l'ambassade de la guiné ici ils sont assis ici pour travailler pour les guinéens ils sont payés par les guinéens au lieu de faire le travail des guinéens ils sont flanqués c'est pour soutirer de l'argent de l'argent escroquer arnaquer leur compatriote on ne va pas laisser passer vous voyez c'est écrit ici à Banna hein à Banna tout ça est fini tout ça est fini hein où est-il-ouest où est-il-ouest il y a les réseaux sociaux hein hein on est dangereux plus que les médias traditionnels Wallahi Billahi Tallah les réseaux sociaux les réseaux sociaux peuvent changer les choses plus que les médias traditionnels aujourd'hui c'est prouvé tout le monde est sur les réseaux sociaux tout le monde si nous on prend un dossier on débat ici sur les réseaux sociaux il y aurait une solution forcément parce que tout le monde sera au courant au fait on met un dossier sur les réseaux sociaux ici c'est fini c'est fini pendant que les médias tradisent tout au fait les médias traditionnels sont achetés ils disent pas tout pourtant nous on ne travaille pas pour quelqu'un on n'a peur de rien en tout cas moi mon cas les cadres qui sont vers l'homme c'est des vraies malhonnêtes Wallahi Billahi c'est des malhonnêtes c'est des gros malhonnêtes il y a beaucoup de malhonnêtes là-bas ils peuvent pas nier ils prennent de l'argent dans la main des gens dans le vide après ils sont là voilà ils sont là voilà mais on va plus laisser faire Wallahi Billahi on va plus laisser faire dès qu'ils déconnent c'est ici c'est ici on a peur de rien on a dénoncé Al-Va Kondé c'est c'est des citoyens qui vont nous effrayer les citoyens lambda qui vont nous effrayer ils sont là ils sont assis là il y a beaucoup de malhonnêtes là-bas c'est la vérité et tous ceux tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire à arnaquer à escroquer les gens au sein de l'ambassade de la Guinée ils doivent tous être renvoyés et tous et tous ils méritent d'être renvoyés ce n'est pas leur place là-bas ils sont là-bas pour aider les gens ils sont pas là-bas c'est-à-dire pour arnaquer les gens s'ils n'aident pas les gens et bien qu'ils quittent là-bas qu'ils quittent là-bas là-bas c'est la Guinée au fait c'est la Guinée ça n'appartient pas à papa de quelqu'un ça n'appartient pas à la maman de quelqu'un ça n'appartient pas à quelqu'un là-bas l'ambassade de la Guinée c'est pour les Guinéens tu es là-bas tu ne fais pas l'affaire des Guinéens on te dispose ici tranquillement tranquille et tu mérites d'être renvoyé il y a des gens là-bas ils sont tellement irrespectueux ils ne considèrent personne tu parles là-bas ils te parlent mal on a des témoignages il y a un gars qui est parti là-bas il a filmé un peu il a filmé un peu mais bon ils ont eu la chance d'ailleurs il y a des visages qui ne sortent pas ils m'ont envoyé la vidéo mais heureusement pour eux donc à partir de désormais il y a des gens qui vont aller là-bas ils vont mettre des caméras cachées ils vont mettre des caméras cachées ils vont filmer ne changez pas ils vont filmer et si moi ça tombe dans mes mains c'est le monde entier qui va voir Wallahi Billahi Tallah le monde entier donc la famille on avait pris des mesures on voulait manifester ici dans le but d'interpeller les autorités de base maintenant ils ont sorti à me communiquer qu'ils sont en train de tout faire et même j'ai reçu des appels j'ai reçu des appels voilà où ils me disent qu'ils sont en train de tout faire ils ont envoyé un premier lot il y a un deuxième lot ainsi de suite qui doivent venir voilà dans les différents pays bon j'ai vu des gens d'Allemagne ici à Paris et quelques pays quoi voyez-vous maintenant vous voyez l'objectif ce n'est pas de se faire voir moi mon objectif je ne cherche pas un nom je ne cherche pas à me faire voir je ne cherche pas à faire des choses comme ça seulement voyez-vous mon objectif c'était quoi et puis mon objectif a été atteint Wallahi Billahi mon objectif a été atteint notre objectif a été atteint nous tous et les grands frères qui ont décidé de rejoindre ce combat tous les blogueurs conscients qui ont décidé de rejoindre ce combat sachez une chose soyez fiers de vous parce que l'objectif a été atteint le message il est passé le message a passé tout récemment j'étais en Guinée et pour obtenir un passeport de 5 ans j'ai déboursé 1 million de francs en plus de 500 000 francs ok toi au moins c'est 1 million 500 000 que tu as dépensé il y a des gens qui ont dépensé 800 euros ici 1000 euros ils n'ont pas reçu leur passeport d'abord donc la famille l'objectif a été atteint le message il est passé les autorités de la base le CNRD et le ministère des affaires étrangères ils ont reçu le message que ça ne va pas ici la guinette de l'étranger souffre il y a des gens qui ont perdu leur boulot il y a des gens qui ont perdu leur titre de séjour il y a des gens qui n'ont pas obtenu c'est à dire leur titre de séjour à cause de ce problème de passeport par la faute c'est à dire de la Guinée par la faute des autorités guinéennes vous comprenez un peu donc comme l'objectif a été atteint le message il est passé et ils nous ont dit ils nous ont dit qu'ils sont en train de tout faire Djokabar ici il est là il peut le confirmer parce qu'on a travaillé à l'interne on a travaillé à l'interne voilà il y a eu des appels il y a eu des trucs voyez-vous je ne parle pas beaucoup je ne vais pas rentrer dans trop de détails par rapport à ce qui s'est dit à l'interne mais ce qui a su ils nous ont dit qu'ils sont en train de tout faire voilà pour faciliter l'obtention des passeports des passeports et puis des comment des cartes consulaires parce que ça aussi c'est important les cartes consulaires aussi donc on est en train d'observer on est en position d'alerte on dit ici au ministre au ministère des affaires étrangères au ministre monsieur Boris Sanda s'il vous plaît monsieur le ministre les Guinées de l'étranger souffrent vous aviez dit vous aviez fait même un communiqué disant que vous êtes en train de tout faire pour faciliter l'obtention des passeports s'il vous plaît respectez votre parole et puis faites-le s'il vous plaît et puis faites un nettoyage au niveau de l'ambassade de la Guinée ici en France au niveau de nos ambassades il y a des corrompus qui sont là-bas il y a des malhonnêtes corrompus qui sont là-bas qui arnaquent les Guinéens qui prennent de l'argent sur le dos des Guinéens s'il vous plaît renvoyez-les radiez-les virez-les là-bas ce n'est pas leur place mais attendez je vous préviens partagez cela avec vos maximum les gens qui savent il y a des gens je ne peux pas dire tout le monde à l'ambassade là-bas je ne peux pas dire tout le monde à l'ambassade mais en tout cas ceux qui savent qu'ils ont dans ce business soi-disant business la corruption la malhonnêteté dans cette armec de soutenir de l'argent c'est-à-dire dans la main des concitoyens des compatriotes qui viennent les mentir soi-disant vous allez les vendre des rendez-vous vous allez faire ci vous allez faire ça si moi j'ai votre dossier ici je vous préviens je vais vous exposer là où ça va partir ça n'a qu'à partir je suis prêt parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire non ah mon frère fais un peu attention pour ne pas qu'il te fasse du mal ici à Paris mon frère mes frères et soeurs je n'ai peur de rien je n'ai peur de rien les gens ne m'effraient pas c'est moi qui les effraie ils peuvent même s'ils me voient dans la rue moi je ne suis pas caché je ne suis pas caché à Paris j'ai fait quoi je ne me cache pas je dis tout ce que je veux ici l'essentiel je ne vais pas insulter quelqu'un mais tout ce qui concerne la généralité c'est-à-dire le général je vais en parler je vais exposer je vais dénoncer même s'ils me voient je me promène ici je suis partout je suis à Château Rouge partout à Paris je pars partout je suis dans les trains partout même s'ils me voient ils n'osent pas ils ne vont même pas oser me saluer à plus forte raison ils vont me demander ça parce que le jour quelqu'un va faire l'erreur de moi peut-être m'interpeller dans la rue ici et me demander des choses mon frère le jour là on sera des stars Wallahi billahi tu seras une star tu seras une grande star Wallahi billahi parce que ah bon je ne parle pas beaucoup mais en tout cas je prends le bon jockey ça n'arrive pas parce que le jour que ça va arriver il y a beaucoup de gens c'est là-bas ils vont me connaître Wallahi donc vous inquiétez pas la famille moi je n'ai peur de rien Wallahi billahi je n'ai peur de rien tout ce qui concerne tous les Guinéens je suis la voix des sans-voix un problème de passeport ça concerne tous les Guinéens tous les Guinéens qui en souffrent il y a des corruptions au niveau de l'ambassade il y a des corrompus au niveau de l'ambassade là-bas voilà on est au courant de ça on a reçu le témoignage on a fait passer sur internet ici donc on n'a peur de rien on dit ce qu'on a dit voilà tranquillement tranquille maintenant si tu es trop trop fâché tu sais que tu es concerné tu sais que tu es incorrompu tu es en train de soutenir de l'argent c'est-à-dire dans la main des concitoyens il faut me voir dans la rue ici à Paris qui m'interpelle là tu seras c'est tardi Wallahi billahi ça je ne te ment pas donc c'est un peu ça la famille donc pour le moment la manifestation qui était prévue ce 28 novembre c'est-à-dire ce dimanche 28 novembre est suspendue pour le moment je répète la manifestation devant l'ambassade de la Guinée ici en France qui était prévue pour le 28 novembre ici est suspendue pour le moment suspendue pas annulée suspendue quoi comme le ministère a fait un communiqué ils ont dit qu'ils sont en train de tout faire hein ils sont en train de tout faire ils sont en train de tout faire c'est-à-dire pour faciliter l'obtention des passeports voilà ici à Paris on va les écouter on les observe on les regarde on les regarde maintenant bon dans un mois dans un mois c'est-à-dire à la fin du mois de décembre hein janvier plus tard janvier 2022 le début de l'année on est là mon numéro s'appelle là les témoignages coulent je suis à Paris je connais si ça se passe pas comme prévu si les Guinées sont toujours dans la même galère on va se faire entendre on va inviter on va inviter c'est-à-dire tous les médias France 24 TV5 tout et tout et puis nous-mêmes on est des médias on a nos téléphones on est des médias on ira manifester devant l'ambassade de la Guinée on va organiser une grande manifestation ici à Paris Wallahi billahi tallahi pour se faire entendre et pour demander aux autorités de base de la base c'est-à-dire de tout faire pour licencier parce qu'il y a des mauvaises grètes là-bas le communiqué je vais partager le communiqué tout à l'heure il est là le communiqué il est là le communiqué du ministère des affaires étrangères il est là vous voyez ils disent situation d'acheminement des passeports biométriques dans les différents pays l'acheminement des passeports biométriques des Guinées vivant à l'étranger se présente conformément au tableau ci-dessous maintenant ils ont dit voilà Maroc est donné transféré 709 passeport imprimé 475 passeport expédié 394 il y a combien de barocains comment ça 394 300 il y a combien de Guiné au baroc où j'ai expédié 384 mais regardez même ça c'est peu c'est peu mais attendez en Angola 174 expédié en France 3536 données transférées passeport imprimé 2336 passeport imprimé passeport expédié des passeports qui ont été envoyés ici 2332 en attente 7 passeports mais c'est peu voici la liste ici voyez-vous ça c'est un communiqué du ministère des affaires étrangères donc on est là on est là on les observe on les écoute on est là on les écoute voilà donc on les observe on a reçu des appels ils nous ont dit oh ils ont vu ils ont compris ils font tout pour faciliter l'obtention des passeports on les a dit ok parce qu'à nous on ne cherche pas le nordé on n'a pas envie de pagayer c'est pas ça l'objectif on n'a pas envie de défier les autorités non ce n'est pas ça l'objectif on n'a pas envie de défier les autorités non au contraire on les soutient on les interpelle sur un mal qui existe dans nos ambassades surtout l'ambassade de la Guinée ici en France il y a des gens là-bas qui font du business sur le dos des Guinéens mais vous êtes prévenus vous êtes prévenus le dossier d'un d'entre vous la carte vous met dans la main Wallahi Billahi vous allez s'entir Gabar Joe Gabar si tu es là je vais te prendre vite fait je vais prendre deux personnes trois personnes vite fait après je vais couper le live en tout cas je remercie ici c'est-à-dire tout le collectif des blogueurs conscients qui ont décidé de se mettre ensemble qui ont décidé de rejoindre le combat monsieur Fabakante merci beaucoup monsieur Robert Théa le samouraï merci beaucoup monsieur Tidiane Lampuissance merci beaucoup qui d'autre monsieur Amara Kaba merci beaucoup Paipounsare merci beaucoup et tant d'autres il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes je ne retiens pas tous les noms qui ont décidé de rejoindre salut pour qu'on en parle wallahi ça fait pitié wallahi billahi donc c'est un peu ça la famille attendez on ne défie pas mais qu'il nous prenne ouais c'est ça c'est ça l'objectif on ne défie personne on n'est contre personne on n'est pas contre une personne on est contre un fait qui est réel une arnaque qui n'a pas son nom au sein de nos ambassades ce n'est pas normal ce n'est pas normal et on ne peut plus accepter ça à Banna à Banna ça dit tout ça c'est fini voilà merci à vous tous partagez cette vidéo au maximum voilà seul on va vite mais ensemble on va loin c'est de ça qu'il s'agit j'ame c'est티 c'est OK ça c'est comme ça c'est tout c'est t'est